salut à tous et à toutes les mvp j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va super donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne youtube qui sera consacrée au transfert de gp après la vidéo présentation de la chaîne la semaine dernière donc ces transferts là se sont passés du 28 juillet au 4 août donc on se retrouve tout de suite pour parler de l'équipe de boulazac allez go donc au bout les accrocs recruté un international canadien qui se prénomme aaron best la saison dernière il disputait le championnat grec et la bcl avec le ok salonique donc il connaît quand même très bien la bcl donc c'est comme un bon atout pour boulazac l'arrière tournée à environ 8,8 points et 3,3 rebonds en championnat mais il faisait bien mieux en bcl affichant 10,9 points et 3,2 rebonds donc un deuxième transfert a été effectué du côté de boulazac c'est la recrue du shooter égor souza qui est déjà passé en france par graveline en 2018 et 2019 donc il connaît quand même un petit peu le championnat français il sort d'une très très bonne saison en israël avec la poêle guilboa galile tournant à 17,3 points et 4,4 passes décisives donc ce sera un excellent shooter pour l'équipe de boulazac donc maintenant nous allons passer du côté de monaco un joueur polyvalent vient de signer à la roca team c'est wesley thunders qui est désormais membre de monaco bien doté en meneur avec qui bosse marcos night et rudy de maïs ballon la roca team manquait de joueurs extérieurs avec le seul gg o'brien encore sous contrat il arrive de creman en italie où il a passé ses deux dernières saisons tournant à 14 points 6 rebonds et 3,4 passes décisives pour 15,8 d'évaluation donc ce sera un très bon joueur pour l'équipe de monaco donc un deuxième joueur a été aussi recruté du côté de monaco c'est le jeune arrière français yoann choupa arrivant de paul la cortez monaco enchaîne et signature ces derniers jours l'ancien joueur de charenton et de licep arrivé à po en 2018 a été récemment libéré par son club la saison dernière il tournait à 2,7 points 1,1 pas décisive et 3,1 dévaluation en 12 minutes donc on va voir comment mitrovic va faire progresser ce jeune joueur qui est très prometteur pour qu'il puisse s'imposer dans le gros effectif de monaco maintenant changeons de ville pour passer à peau l'arrière américain vissant fort de passer par antilles chalon et limoges vient de s'engager avec l'élan bernet alors qu'il devait jouer à limoges jusqu'en 2021 vincent sandford a quitté le club fin mai l'arrière rebondit chez l'ennemi juré des limoges jouent les lambernais la saison passée les blessures ne lui ont permis que de jouer 17 matchs en gpnc tournant à 10,2 points 2,8 rebonds et 2,6 passes décisives pour 9,2 dévaluation même si on n'a pas le temps s'impose de la fin deERS Sous-titrage MFP. ...